Le peuple blanc se prépare activement pour faire de l'escale du chef de l'état prévu à Diabo le 27 novembre prochain, une réussite totale. Autorités administratives, élus locaux et populations se mettent en ordre des batailles. De nombreuses rencontres sont organisées pour parfaire les préparatifs. Que ce soit le maire, le député, les élus, les cadres, nous sommes à pied d'eux pour recevoir le président de la République. Nous, si on est dans le village, nous avons mis en place toutes les commissions techniques pour que cela se passe dans de meilleures conditions. C'est notre président de la République, c'est le président à nous tous, pour qu'on vienne l'accueillir, pour qu'au moins le président puisse dire que non, Diabo est pour lui. Extension du réseau électrique, reprofilage des pistes villageoises et travaux de nouvelles canalisations pour l'adduction en eau potable. Ces travaux constituent aujourd'hui une motivation réelle pour la mobilisation des populations. La population attend beaucoup cette visite du président parce que c'est une belle occasion pour nous de pouvoir réhabiliter tout ce qui est infrastructures au niveau des routes. Nous vous disons que depuis 15-20 ans, aucune machine n'est passée sur nos pistes villageoises. J'ai reçu déjà trois fois toutes les couches sociales, les chefs de village, les fils et filles de la sous-préfecture de Diabo pour faire le relais. Diabo et de nombreuses localités de la région de Gbeke n'ont pas encore connu de tels travaux depuis belle lurette. La joie est donc totale dans cette localité.